François Souvennes, je suis très heureux de t'accueillir sur notre plateau EMCC France avec Philippe Torel. Tu vas participer au colloque EMCC du 23-24 mars 2018, le quatorzième colloque de l'EMCC France. Beaucoup de gens te connaissent, mais j'ai quand même envie pour les gens qui ne te connaissent pas de te demander de te présenter succinctement, de nous dire qui tu es. Alors très rapidement parce que ça peut être compte tenu de mon histoire un peu long, mais j'ai une histoire de vie qui a démarré dans l'entreprise, dans des structures de type formation RH. Au début des années 90, une des premières écoles de coaching. Le coaching est devenu mon métier à plein temps depuis cette époque-là et je suis cofondateur et président de l'Académie du coaching qui est une école qui existe depuis le début des années 2000. François, qu'est-ce qui t'a donné envie d'entrer dans ce métier ? Assez naturellement et particulièrement sur une demande que j'ai formulée en 86 auprès de Vincent Lennart qui était intervenant chez Xerox externe et à qui j'ai demandé de m'accompagner pour préparer mon équipe à accompagner le changement dans l'entreprise pour passer du copieur à la bureautique. Il a mis en place avec mon équipe et moi un accompagnement formation pendant à peu près deux ans et j'ai compris à cette occasion, compte tenu de tout ce qu'on avait travaillé ensemble et avec lui, que c'était ça qui allait être mon devenir et qui est devenu ma réalité depuis maintenant 1990. Est-ce que tu as vu évoluer ce métier depuis que tu l'exerces, depuis que tu es entré dedans, depuis que tu as découvert que c'était quelque chose que tu pouvais faire ? Il a évolué parce que depuis ces années-là, il y a eu des associations professionnelles qui ont été créées, qui sont organisées pour apporter une consolidation à ce métier, qui est encore pour moi en train de se chercher. Il a trouvé une partie de la réponse, mais c'est peut-être bien heureux comme ça. Il est encore aussi en chemin. Ça, c'est un premier point. Le métier, c'est aussi terriblement professionnalisé en termes de formation. Nos interlocuteurs, c'est-à-dire ceux qui nous prescrivent, ceux qui nous achètent en entreprise, les clients qui nous choisissent. Il y a beaucoup plus d'informations, il y a beaucoup plus de compétences qu'il y a eu avant. Ça, c'est un autre point. L'autre point qui est assez évident, c'est que de plus en plus, on a, en tout cas par rapport à avant de coaching prescrit, c'est-à-dire des personnes qu'on envoie vers un coach parce qu'il y a tel et tel point à faire bouger ou améliorer, qui étaient à un degré différent avant. La méfiance vis-à-vis du coaching existait au début des années 90. Voilà. Elle est devenue différente aujourd'hui. C'est devenu beaucoup plus une sorte de réponse à un mal-être qui est beaucoup plus important qu'on avait à cette époque-là. Et donc, on a des personnes qui peuvent être beaucoup plus délicates à gérer et pas forcément rétives, mais beaucoup plus délicates en termes d'équilibre. Est-ce que tu vois, alors cette fois-ci dans l'autre dimension du temps, un avenir, une vision pour le coaching, quelque chose encore qui pourrait évoluer ? C'est-à-dire, j'ai la conviction que, ça c'est ce que je partage avec Gabriel ou ce que Gabriel partage avec moi, je crois que c'est lui le premier qui l'a formulé comme ça, donc c'est moi qui partagera avec lui, la conviction que plus on va vers le 3, 4.0 et plus on va avoir besoin de personnes qui soient auprès des autres. Ma deuxième conviction, c'est que plus on va vers ce monde-là et plus on va perdre ce besoin d'humanité. Donc il y a à la fois un besoin très concret qui est un besoin de capacité d'écoute, ça c'est clair. Ça c'est mon constat, c'est que quand je suis rentré moi dans l'entreprise dans les années 70, il y avait une humanité qui était présente. Plus j'évolue, plus je vois les choses évoluer, c'est-à-dire moi plus je prends de la séniorité, plus je vois les choses autour de moi évoluer, et plus je me rends compte que cette humanité est de moins en moins présente. Le thème du colloque 2018 cette année pour cette 14e édition de l'EMCC, c'est l'éloge de la métamorphose en chemin vers une nouvelle humanité. Et tu évoquais ce besoin amplifié de relations, de qualité de relations, de multiplication des relations, et je crois que c'est un peu aussi le thème que tu souhaites aborder dans ton atelier cette année. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors déjà sur la métamorphose, j'ai envie de témoigner d'une chose, parce que ça m'a beaucoup touché ce choix. Pour moi, le coaching, ça répond à une des exceptions de la métamorphose, qui est un changement extraordinaire d'une personne ou d'une chose. Et je me dis, ben voilà, le métier qui est le nôtre, dans l'accompagnement, quand il est exercé tel un noble art, c'est l'accompagnement d'une transformation extraordinaire chez une personne. Voilà. Et dans cette transformation extraordinaire, on a une responsabilité d'humanité, que je vais essayer à travers l'atelier et mon équipe, qui va co-animer avec moi cet atelier, l'équipe qui dirige aujourd'hui l'Académie de Coaching, je vais essayer de faire toucher du doigt aux personnes qui vont rejoindre cet atelier. Sous-titrage ST' 501